Hello les jardiniers, comment ça va ? Le soleil est revenu ici, c'est agréable, on a eu 3 jours de couverture toxique je pense et le soleil revient donc c'est hyper classe Là j'ai encore toutes mes tomates, j'en ai déjà planté beaucoup mais alors beaucoup et j'en ai encore beaucoup si vous étiez vraiment à côté de chez moi je vous en donnerai mais je vous en donnerai, j'en fais toujours trop du coup j'ai avancé dans l'ombrière du bas j'ai avancé, je vais vous faire voir tout ça il y a beaucoup de tomates, je suis qui est beau avec ça du coup à tout de suite j'ai effectivement avancé, j'ai planté, j'ai planté des tomates ici en espérant que il n'y aura pas un moins 5 qui va se tenir du coup là j'avais fait le massif là, tac, donc là je vais fixer ça, elle est tombée mais en fait je me suis fait un petit effet, je vais en mettre un de l'autre côté en fait là il y a une rangée de tomates et là sur chaque poteau je mets des tomates cerises à l'entrée là bas là, toc, et là comme ça et un là aussi parce que je vais vous faire voir un truc la tomate cerise c'est un paquet de choses qu'on vient cueillir tout, puis faire une salade quoi donc du coup je vais capter la tomate là, elle va capter en fait le visiteur de l'ombrillère la personne elle va passer le matin, tac, hop, petite tomate, hop, puis après elle va arriver là puis elle va faire, oh petite tomate, ou alors elle va rentrer comme ça ouais là j'ai un petit peu avancé là, je bloque un peu, pas facile à aménager une baignoire en fait mais j'ai essayé de faire un truc quand même quoi, donc du coup j'ai bien testé, là je testais avec un tuyau donc j'ai tiré la tuyauterie jusqu'à là bas là là ça sera alimenté en eau, donc là c'est l'eau du service d'eau là pour l'instant pour les essais mais une fois que j'aurai la bâche en fait, à l'automne, j'installerai une gouttière tout long là comme je vous l'avais déjà expliqué, qui récoltera toutes les pluies du tunnel je les videra dans ce truc, hop, et viendra alimenter le petit bassin qui est là que j'ai fait une petite déco voilà, voilà les jardiniers, je me suis fait ça voilà, et j'ai recreusé encore, donc là je dois être pas mal profond, enfin pas mal je dois être à 60, je vais creuser un peu jusqu'à là et là à partir de là je ferai remonter, voilà, et là je viens tout juste d'avoir l'idée donc je vous l'envoie en avant-première vous vous rappelez, là ça sort par là et là ça continue comme ça et cet hiver j'étais bien inondé là donc il va falloir à tout prix que j'anticipe rapido le truc pour l'hiver prochain puisque toute l'eau retombera là bas dans un bassin naturel qui est en train de se faire tout seul enfin pas un bassin mais un endroit où l'eau peut monter, descendre et s'en aller au printemps voilà, et là du coup dans cette partie là je vais tester de faire une petite rizière en fait donc j'aurai une rizière dans la serre et une rizière hors de la serre et quand l'eau montera dans le bassin, il y aura un trou plein qui permettra d'alimenter la rizière en eau pas tout le temps en fait et après ça repartira là bas et le bassin que j'ai là-haut, là derrière, là en fait, il descendra aussi dedans bah ça y est, le schmilblick se met en place, presque il y a encore à creuser quoi, mais voilà, j'aime bien ça fait un petit, surtout quand l'eau coule c'est fabuleux quoi, ça fait un effet et là du coup j'ai planté des piments là déjà aussi là j'ai mis quelques petits trucs artichaux, je ne sais pas comment ça s'appelle j'aimais pas ça avant et puis je me suis fait piquer par pas mal de choses et je vais chercher une feuille à chaque fois et hop, terminus quoi, piqûre de guêpe, piqûre de moustique, piqûre d'ortie ouais, ortie aussi je crois que j'avais réussi, enfin voilà quoi les petites plantes grasses, je ne trouvais pas d'endroit pour les mettre quoi du coup, bah voilà voilà mes amis là on a mis un petit bouddha parce que ça faisait longtemps, longtemps, longtemps qu'il n'avait pas retrouvé son jardin du coup, il est là, sous la bourrache à l'ombre du soleil pour méditer voilà voilà, voilà, voilà bon bah sinon encore de la tomate là des piments des bonnettes et voilà les jardiniers donc j'ai laissé quelques artichauts là puis j'en ai repiqué dans le jardin et puis voilà quoi, ça avance je vous dis à la prochaine à la prochaine et portez-vous bien profitez vraiment de ce moment quoi c'est vraiment sympa quand même si on oublie un peu tout et on se laisse aller à la magie de la vie à plus tard voilà 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 c'est parti c'est parti